Il est 7h48, Léa Salamé, vos invités ce matin sont un acteur et un producteur. Bonjour Florent Péffer. Bonjour. Et bonjour Félix Moetti. Bonjour. Merci d'être là ce matin, ce lundi de Pâques, pour nous parler d'une première historique, un projet un peu fou, une prouesse technologique, Jour de Gloire. Jour de Gloire, c'est un film de cinéma qui sera tourné entre 19h et 20h dimanche prochain, juste avant les résultats du second tour de la présidentielle, et qui sera diffusé en direct sur arte.tv, sur YouTube, Facebook, et dans une trentaine de salles de cinéma. C'est un film dont la fin n'est pas écrite, puisqu'elle dépend du résultat de l'élection. Florent Péffer, vous êtes le coproducteur de ce projet avec UbiLive, vous êtes spécialisé dans la retransmission des événements live, en direct. Ça vous vient d'où, cette idée un peu folle, et qu'est-ce que ça va apporter ? Cette idée, elle vient d'abord de discussions avec l'autre coproducteur, François Pécheux, et puis cette volonté de créer un nouveau genre cinématographique, c'est un peu notre ambition derrière. Et puis d'une rencontre avec un réalisateur, une réalisatrice, qui s'appelle Jeanne Franquet, les Cosme Castro, qui ont inventé quelque chose qui s'appelle le méta-cinéma, et ils travaillent sur cette matière-là depuis sept ans. Et puis voilà, ça fait des semaines, des mois, qu'on bosse sur ce projet complètement dingue. C'est vraiment un projet dingue. Il faut bien avoir conscience qu'un film au cinéma, d'habitude, on tourne une séquence, on la retourne, on la retourne 15 fois. Félix peut en témoigner. Et puis il y a du montage. Il y a du montage, des semaines de montage, etc. Là, on a une prise. À 19h le 24 avril, la caméra va s'allumer et on ne pourra plus reculer. Félix ne pourra plus s'en aller en disant finalement, je n'ai plus envie. Et on va tourner ce plan séquence qui va durer du coup 1h05. Et on va avoir toute une histoire, une histoire qui est magnifique en plus, qui est très intense, qui va être très belle, très poétique et politique. Alors l'histoire, justement, c'est une belle histoire, une histoire de fraternité, de deux frères qui ne se sont pas vus depuis 5 ans, depuis la dernière présidentielle et qui se retrouvent ce jour-là, dimanche prochain, dans un village du sud de la France, le jour de l'élection. Et entre eux, c'est tendu humainement et politiquement. C'est ça ? C'est exactement ça. L'autre frère est joué par Julien Campagny. On se retrouve dans ce village d'enfance et on est submergé par nos souvenirs et notamment par des souvenirs scandés par les différents scrutins depuis des années, depuis Chirac jusqu'à maintenant. et on est très opposés politiquement. C'est-à-dire que vous, vous êtes expatriés qui rentrent en France juste pour voter, macronistes. Plutôt, jeune homme dynamique. Et lui, votre frère, jeune homme dynamique urbain. Et mon frère qui est plus, disons, opposé, radicalement opposé à ce genre de politique et qui s'en fout un peu de ce scrutin. Et qui ne va pas voter. Qui ne va pas voter. Et donc pendant une heure, c'est toute votre confrontation et tout ce que les déchirures entre frères vous font ressortir. Voilà, totalement. Vous avez dit, Félix Moati, quand ils me l'ont expliqué, quand les producteurs sont venus m'expliquer le projet, je me suis dit que c'était absolument infaisable. Je le pense toujours. Et c'est précisément pour cela que j'ai accepté. Je le pense toujours. D'ailleurs, quand Florent en parlait, j'étais à dodo de la crise d'angoisse en me disant je ne peux pas fuir. Mais je le pense évidemment toujours. Mais c'est des malades, en fait, les deux réalisateurs. C'est un projet fou. Techniquement, évidemment. Il va sans doute pleuvoir, ne pas pleuvoir. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais vous avez des scénarios différents en fonction de s'il pleut ou s'il fait beau. Vous avez des scénarios différents en fonction, je ne sais pas, moi, si Vladimir Poutine décide d'attaquer Kiev ce matin-là. Oui. Tout est prévu ? Alors non, tout n'est pas prévu. L'histoire est vraiment solide. C'est une vraie histoire, une belle histoire hyper forte. Mais effectivement, il y a toute une zone de fragilité. Et c'est ce qui en fait un film hyper beau, en fait. C'est qu'on ne sait pas exactement comment vont réagir les personnages. On ne sait pas comment vont réagir les acteurs. À plusieurs moments du film, ils sont dans une voiture, ils vont entendre France Info en direct. Bon, ils vont commenter ce qu'on dit sur France Info. S'ils veulent matinal d'ailleurs, ils écoutent ça. Ils vont écouter la matinale à 19h. Non, mais sinon, vous sortiez. Ils vont passer dans un bar et là, il y a une chaîne d'info. Puis on va discuter de cette chaîne d'info. Et puis, une partie du film va aussi se tourner pendant le dépouillement. Donc, on va vraiment filmer en direct le dépouillement, le vrai dépouillement. Et l'histoire va se poursuivre lors de ce dépouillement. Et puis, à 20h00, il va falloir que les acteurs, en l'occurrence Félix et Julien, qui n'auront pas d'oreillette, se retrouvent à 20h00 devant les résultats du 20h. Pour découvrir en direct le nouveau président. Et vous allez regarder donc la dernière scène, les cinq dernières minutes du film. C'est vous qui découvrez, c'est ça Félix ? C'est vous qui découvrez le visage du nouveau président, de la nouvelle présidente. Et là, par exemple, les cinq dernières minutes sont écrites ? Ou il n'y a plus de... Moi, c'est certain que je vais être, comme le dit Florent, protégé par mon personnage. Mais il est certain que l'événement... Le citoyen que vous êtes. Le citoyen que je suis, l'électricité qu'il y aura dans l'air pendant tout ce moment, va transparaître à l'écran. Il est certain que je n'aurai pas la même réaction selon qui remporte cette élection. Malgré moi. Oui, je veux bien être un acteur fondu dans mon personnage. Mais il y a un moment donné où on est rattrapé par la grande histoire. Donc, en fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est la petite histoire dans la grande histoire que vous allez vivre en direct. C'est ça l'idée novatrice du film. C'est exactement ça. Et c'est de parier sur le vertige que ça veut créer avec le spectateur. Le spectateur sait que Félix ne sait pas. Le spectateur ne sait pas qui va gagner. Et il sait que Félix ne sait pas. Et que tout ça est en direct. Et qu'on ne peut pas savoir. C'est un pacte avec le spectateur, c'est sûr. Le film est en train de se faire au moment où les gens le regardent. Et ce pacte d'authenticité, d'honnêteté, moi, je le trouve très séduisant. Et ça veut dire aussi que si une personne veut regarder l'élection présidentielle, elle peut tout à fait regarder le film et avoir le résultat en même temps que tout le monde. Vous dites faire une fiction ce soir-là, c'est une façon plus poétique de suivre l'élection présidentielle. Vous pensez qu'il y a la place pour la poésie dans un moment aussi tendu, pour des millions de gens, aussi stressant qu'une heure avant le résultat d'un vote aussi important. Vous pensez qu'il y aura la place pour la poésie, pour la fiction ? Alors déjà, on a choisi une parenthèse, parce qu'entre 19h et 20h, pour ceux qui connaissent un peu, qui savent un peu comment ça se passe, c'est le moment où il ne se passe pas grand-chose en réalité. Parce que c'est vraiment le moment suspendu, tout est joué, en même temps on ne peut rien dire sur les antennes. Donc déjà, on est dans cette fenêtre-là. Et puis c'est là où, pour le coup, je pense qu'Arte a eu beaucoup de courage, et que les acteurs aussi ont un courage énorme. Mais effectivement, de proposer ce moment poétique, je trouve que ça a du sens. C'est pour ça que ce film est politique aussi. C'est tout d'un coup de mettre en lumière la créativité, de mettre en lumière une œuvre artistique, et puis de raconter une France à un moment T. Comme ça, on espère qu'après, ça deviendra un document un peu historique. Raconter une France, vous dites, la France aujourd'hui, elle est divisée, elle est coupée en deux. Les scores sont très serrés, même s'il y a un avantage pour Emmanuel Macron, ils sont serrés. Aujourd'hui, les deux visages de vos deux personnages, Félix et Julien, c'est les deux visages de cette France-là qui s'opposent ? Alors, il y a effectivement une confrontation qui pourrait être un miroir un peu de cette fracture dont on parle, c'est sûr, entre quelqu'un qui est plus urbain, le personnage que je joue, et le personnage de mon frère joué par Julien, qui lui est plus le visage de la France rurale. Voilà, donc c'est vrai que cette fracture-là, elle est très vive aujourd'hui en France. Vous avez choisi ça exprès, Florent Péffer. On a choisi ce village parce qu'on trouvait que, parmi d'autres, en tout cas, il représentait bien une certaine France. Vous ne voulez pas donner le nom du village ? On ne veut pas donner le nom du village parce qu'on n'a pas envie que ça donne des idées à certains pour « gâcher » ce moment direct. Ce sera dans le sud de la France. Ce sera dans le sud de la France, dans le département du Lot-et-Garonne, qui nous a beaucoup aidés à organiser ce tournage. Juste un mot, parce qu'on n'en a pas parlé, la musique aussi se fera en direct. C'est Flavien Berger qui va réaliser la musique en direct. C'est vraiment une prouesse technologique. Mais si vous vous plantez, si vous arrivez 10 secondes trop tard, vous ne voyez pas, à 20 heures, le résultat. Exactement. Et là, c'est la catastrophe. Et là, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, en fait, dans ce projet ? Moi, j'ai à peu près peur de tout, en fait, là-dedans. D'accord. Donc, Félix, il n'y a rien qui me rassure. Félix, vous pouvez partir, en fait. Je sens une petite hésitation. Je vais m'inventer un petit test positif au coronavirus la veille, je pense. Oui, c'est cool. Non, pour tout dire, on a eu très, très peur de la météo. Et puis, en fait, on a maintenant deux, trois scénarios différents qui se tiennent tous. Donc, en fait, on n'a plus peur de grand-chose, maintenant. Les soirées électorales, tous les cinq ans, c'est aussi un marqueur du temps qui passe. On prend conscience, dans ces soirées-là, du temps qui a passé depuis la dernière élection, depuis cinq ans, d'à quel point on a changé, d'à quel point le pays a changé ou n'a pas changé, puisque, en l'occurrence, c'est un match retour, là. Ce sujet du temps qui passe, il est au cœur de votre film ? Il est fondamental, effectivement, puisque ça ravive en nous tous. Moi, j'ai un souvenir, par exemple, très ancré, très fondateur de l'élection de 2002, par exemple, où je me souviens que j'étais chez ma grand-mère, par laquelle j'ai une passion, et qui m'a dit, bon, alors qu'elle était quand même déjà âgée, et qui me dit, bon, on va manifester maintenant, tout de suite, et qui s'en voulait énormément, parce qu'elle avait voté Christine Taubiara, je me souviens, et elle était dans un moment de flagellation très puissant. Je pensais qu'elle était la seule et unique responsable de l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour, et ça m'avait bien marqué. Et puis les personnages, aussi, revivent des choses, c'est-à-dire que les flashbacks, on va les faire en direct, aussi. Donc, il y a un passage, notamment, qui est fantastique dans la maison, où ils vont revivre ces moments d'élection présidentielle, ils vont se revoir plus petits. Donc, ça aussi, ça va être un... Ils vont se revoir, 95, 2002, 2007, comment ils ont grandi, comment ils ont vécu cela. Effectivement, on pense tous à cela, à ce moment-là. Merci à tous les deux. Jour de gloire, ce film de fiction, cette prouesse technologique, tournée en direct, diffusée en direct, de 19h à 20h, 5h. Vous pouvez le suivre sur arte.tv, donc sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, et aussi dans une trentaine de salles en région. En région et un peu partout en France. Il faut se documenter. Merci à tous les deux, belle journée. Merci à vous. Merci, Léa.